Il ne faut pas qu'on rentre dans le patrimonialisme politique. Autant je conteste, par exemple, que le fils de chef de l'État aspire à devenir chef de l'État après le chef de l'État, autant je conteste les familles régnantes, en général. À Kérémona, ça fait 70 ans, près de 80 ans de règne, dans la partie nozot du Cameroun. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnalités qui peuvent émerger de ce côté-là. Les Mounas ont géré le Cameroun, depuis tant de... Salomon, tant des Mounas. Les Mounas ont été membres du gouvernement, sa petite soeur Amatoutoumou. Et ils profitent d'une autre dynamique qui s'inscrit dans le temps. C'est celle du parti univers, que j'appellerais un parti Yango, un parti taxi. C'est vrai que j'avais cette question, mais bon, allez-y. Que j'appellerais un parti Yango, que des entrepreneurs politiques d'occasion peuvent emprunter pour essayer d'atteindre leurs ambitions. Pour ça, vous n'êtes pas gentil avec votre collègue, là. Ce n'est pas un problème. Moi, j'analyse. Je ne sais pas si je dois être gentil. Il est important que le SDF mette aussi déjà sa candidature sur la table. Je vous pose une autre question. Pourquoi ? Avant de poser ta question, laisse-le terminer pour ne pas m'égarer. Parce que si la candidature du SDF s'exprime, ça sera une deuxième candidature anglophone de haut niveau. Avec des aspects que le recteur a évoqués, que le SDF remplit parfaitement. Nous prenons maintenant le sujet à caractère purement politique. Et nous avons pour prétexte ce dimanche le parti univers, qui est présidé par le professeur Nkoumwondo, qui vient d'investir Maître Akerimouna pour l'élection présidentielle de 2025. Ce matin, nous nous posons la question de savoir quel est le regard que nous posons sur une telle fusion. Maître Akerimouna est-il l'homme de la situation ? Je commence par le consultant Pierre Blériot-Uniebeck. Pierre Blériot, l'élection présidentielle au Cameroun, c'est pratiquement dans un an déjà, dans douze mois, les Camerounais iront élire le président de la République. Le parti univers vient de choisir Maître Akerimouna pour être le candidat à cette élection présidentielle. Regarde général. Alors parfois ici, je vais d'abord relever ce que j'appelle les qualités de l'homme politique, qu'incarne Maître Akerimouna. Vous rappelez qu'Akerimouna a cédé sa position politique la fois dernière à un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire une convention avec le président du MRC, étant prêt, avait-il dit, à se retirer au profit de ce dernier, même s'ils ne sont pas allés jusqu'au terme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est fait le compromis. Le fait qu'Univers ait désigné Maître Akerimouna comme son candidat ne veut pas dire qu'Akerimouna sera en fin de compte le candidat de l'opposition. Mais le candidat désigné par Univers, ça c'est mon analyse personnelle. Comme par le passé, il a été quelqu'un de consensuel, je pense que le moment venu, s'il y a un candidat qui présente plus de points, plus d'opportunités pour l'opposition, Maître Akerimouna pourra faire preuve de la même générosité politique en cédant sa place à un candidat qui pourrait battre le candidat Paul Biya. J'ai une autre observation à faire. Je me dis qu'il ne faut pas qu'on rentre dans le patrimonialisme politique. Autant je conteste, par exemple, que le fils de chef de l'État aspire à devenir chef de l'État après le chef de l'État, autant je conteste les familles régnantes en général. Akerimouna, ça fait 70 ans, près de 80 ans de règne dans la partie nozot du Cameroun. Je crois qu'il y a aussi d'autres personnalités qui peuvent émerger de ce côté-là. Les Mounas ont géré le Cameroun depuis tant des Mounas. Les Mounas ont été membres du gouvernement. Sa petite soeur Amatoutou Mouna était au gouvernement. Allez voir de ce côté-là, si la crise anglophone prouverait sa solution dans de tels personnages. J'en doute personnellement. Je veux dire que si vous voulez proposer, comme c'est l'idéologie d'Élimbi Lobe, un anglophone, une personne ressortissant du nozot, comme candidat, ne nous décidons pas ici. Allons interroger ces gens-là. Parce que certainement, ils ont des figures plus représentatives qui sont noyées, qui sont brimées par les grandes figures régnantes. Personnellement, je ne donne pas beaucoup de crédit à ces familles régnantes. Donc, j'estime que Maître Akérimouna a bien travaillé. Il a aujourd'hui, je crois, 72 ans. C'est bien. Nous avons déploré les âges trop vieux. Il en aura 73 l'année prochaine. S'il a 7 ans, il ira vers 80. Ce n'est pas le genre de profil que j'attends. J'attends des profils beaucoup plus jeunes. Parce que le Cameroun est à reconstruire. Donc, Univer a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire présenter un candidat. Mais moi, je pense qu'il nous faut des candidats beaucoup plus jeunes. Merci, Pierre Blériouniamec. Professeur Mathias Eriko Wonanghini. Quel est le regard que vous posez sur la qualité de ce candidat ? A-t-il des atouts pour véritablement être président de la République ? Univer s'est-il précipité en portant déjà cette candidature de maître Akere Mouna ? Sommes-nous finalement déjà dans des stratégies d'ordre politique en vue de cette élection présidentielle de 2025 ? Akere Mouna peut-il être l'homme de la situation ? Merci de me poser la question. Maître Akere Mouna va se présenter pour la deuxième fois à une élection présidentielle. En tout cas, veut se présenter. Parce que nous sommes encore suffisamment loin. Et la situation peut évoluer. Simplement, il y a quelque chose dans sa démarche qui frappe. Il opère en réalité comme un électron libre qui ne repose pas sur une machine politique à laquelle il appartient de manière permanente. On a l'impression qu'il fait la politique par saison. Il y a des saisons où il redevient un activiste de l'international. Il y a des saisons, et c'est généralement à l'approche de l'élection présidentielle, où il se pose comme un politicien. Et il profite d'une autre dynamique qui s'inscrit dans le temps. C'est celle du parti Univer, que j'appellerais un parti Yango. Un parti Taxi. C'est vrai que j'avais cette question, mais bon, allez-y. Que j'appellerais un parti Yango. Que des entrepreneurs politiques d'occasion peuvent emprunter pour essayer d'atteindre leurs ambitions. Pour ça, vous n'êtes pas gentil envers votre collègue, là. Ce n'est pas un problème. Moi, j'analyse. Je ne sais pas si je dois être gentil ou méchant, mais j'analyse. C'est un parti Yango. Si vous me demandez pourquoi je dis que c'est un parti Yango, nous avons vu en 2018, ils ont été le véhicule de l'ambition présidentielle de M. Cabral Ibi-Lingue. Maintenant, c'est M. Akere Mounaki qui prend le relais. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi celui qui anime en permanence le parti ne se présente pas lui-même à l'élection présidentielle. Bon, c'est un choix. Il est libre de ne pas le faire, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se poser la question. Maintenant, monsieur, pour revenir à M. Akere Mounaki, il a des atouts. Il a un bon carnet d'adresses à l'international. Il est introduit dans un certain nombre de milieux internationaux, aussi bien publics que privés. Il a un nom, même si son nom fait problème pour M. Niemek. Je ne sais pas pourquoi M. Niemek a quelque chose. Ce qu'il appelle les familles régnantes, les espaces politiques sont aussi marqués par cela dans tous les systèmes politiques du monde. Il y a aussi ce qu'il appelle les familles régnantes. Moi, ce n'est pas un problème en soi que M. Akere Mounaki appartienne à une famille régnante. Ce qui peut me poser des problèmes, c'est maintenant de savoir s'il a les capacités pour effectivement assurer cette fonction. Est-ce qu'il en a donc justement ces capacités ? Je suis sceptique. Je suis sceptique. Je suis très sceptique. Et pourquoi votre scepticisme ? Je suis sceptique parce qu'à mon avis, pour pouvoir le faire, il y a deux types de capacités qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir de façon cumulée. Il y a d'abord la nature et l'histoire du système politique. Le système politique camournais s'est cristallisé comme un système politique dominé par les bureaux, dominé par la bureaucratie. Donc là-bas, la construction et la gestion du pouvoir s'est largement faite dans les bureaux jusqu'au début des années 90 où ce système a dû se reconvertir et introduire donc la politique de parti, la politique de parti concurrentielle. L'autre profil, c'est celui de chef ou de cadre de parti. On peut cumuler les deux ou on peut présenter une de ces expériences. En l'occurrence, M. Mouna ne les a pas. Il n'a pas l'expérience de la politique de bureau et d'antichambre dans la société de bureau. Il n'a pas l'expérience de chef ou de cadre de parti et notamment de parti d'opposition qui soit inscrit dans le temps, dans la lutte contre le parti gouvernant pour essayer de se faire une place et de retourner le rapport de force pour obtenir donc l'alternance. Maintenant, il peut effectivement essayer de présenter une posture alternative, une posture qui viendrait de candidats de la société civile et c'est ce qu'il essaie de faire. Simplement, dans cette logique-là, il y a quelque chose qui peut être gênant, c'est l'opportunisme, c'est la politique du Yango. Et cette politique du Yango qui consiste à chaque fois à trouver un véhicule et à le prendre pour essayer d'arriver à être ou dit, je ne sais pas si ce sera la chose la plus efficace. Et parfois, ces véhicules arrivent à avoir des crévaisons. Oui, parce que le chemin est fort, caoté pour y arriver. Vous connaissez une touraison ? Vous connaissez pas le patinuel ? Pour ça, on va calmer vous d'abord. On va passer la parole à Abel Elimi Lobé qui a suivi ses prédécesseurs avec grand intérêt. Elimi Lobé, on vous a vu de manière régulière parler de coalition. Vous avez même été clair il y a plusieurs mois aujourd'hui en disant que pour une bonne alternance à la tête du pouvoir, il était judicieux que l'on puisse mettre en tête un Camerounais ressortissant du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour être plus clair que ce soit un anglophone. N'avez-vous pas l'impression que l'univers a compris votre conseil en mettant donc maintenant à Merzeg, maître Akérimouna, qui vient de cette partie du Cameroun ? Je présume que c'est une candidature que vous allez normalement soutenir au regard de vos anciennes positions. Les positions sont constantes et je me réjouis de voir que nous progressons. Nous progressons, ce n'est pas une mauvaise chose que Gouvendor décide de ne plus porter la candidature de quelqu'un d'autre parce qu'il s'est illustré dans le champ politique comme un porteur des candidatures des autres, ce qui n'est pas une bonne chose. Il l'a fait pour Cabral Libi qui venait, on ne sait pas d'où, il a porté cette candidature et il a vu très bien que les Camerounais n'ont pas suivi parce que Cabral Libi a eu 6% sa caution et restait acquise au trésor parce que dans l'esprit du législateur Camerounais, tous les aventuriers qui ont, tous ceux qui ont moins de 10% de suffrage valablement exprimé... Vous n'allez pas appeler Cabral un aventurier ? C'est moi qui parle. Dans l'esprit du législateur Camerounais, pour être candidat, vous déposez une caution. Tout à fait. Et votre caution vous est remboursée si vous avez au moins 10% de suffrage. Tout à fait. Ou si vous démissionnez, vous retirez votre candidature avant l'impression des bulletins de vote. En 2018, M. Akere Mounais n'a pas retiré sa candidature avant l'impression. Résultat, ces bulletins de vote ont été mis dans les bureaux de vote et il a pu 17 000 voix. cela montre que la connaissance du jeu politique telle que régulée par les lois et règlements de notre pays est indispensable pour que le comportement des acteurs soit crédible et qu'il ne soit pas finalement des choses qui se retournent contre nous-mêmes. mais 2018 est passé. L'effort que je fais, c'est pour que nos compatriotes comprennent que l'élection de 2025, bien plus que celle de 2018, nous impose de ne pas faire n'importe quoi et surtout de ne pas réhabiliter des gens qui par le passé se sont déjà illustrés comme des aventuriers. Des aventuriers qui ne vont pas aux élections alors qu'ils savent quelles sont les conséquences que cela va générer. Je parle de M. Camteau. Des aventuriers qui vont aux élections avec un véhicule et demain ils changent le véhicule. Qui se battent juridiquement pour prendre le contrôle des partis politiques dans lesquels ils n'ont jamais militaire. Je parle de Cabralibé. Etc. Est-ce que M. Akere Mouna est un aventurier ? Je suis en train de vous répondre. M. Akere Mouna a le profil du bon candidat anglophone. Il a le profil du bon candidat anglophone. Sa personnalité, son implication dans la conduite des affaires du pays à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un bon candidat anglophone sous réserve de la vérité que le recteur a évoquée qui sont des éléments qui peuvent nuire. Mais nous pouvons construire la solidité de la candidature d'Akere Mouna. Sauf que nous sommes au commencement du travail. Le travail vient de commencer. Je me réjouis qu'une première candidature de haut niveau vient de s'exprimer. Je souhaite qu'une autre candidature anglophone de haut niveau qui ne peut venir que du SDF s'exprime. Et n'attendez pas... Pourquoi elle ne peut venir que du SDF ? Parce que le SDF est le seul parti politique qui, normalement, dans l'échiquier politique, peut présenter une candidature anglophone. La candidature anglophone que présente l'univers est une situation purement conjoncturelle. Univers, vous voyez très bien... Est-ce que le SDF est un parti anglophone ? Oui ! C'est un parti qui est essentiellement structuré. Son premier bastion politique est dans le pays anglophone. C'est par là-bas qu'il a fait ses meilleurs scores par le passé. C'est là-bas qu'il a eu son plus grand nombre d'élus. Que ce soit à la députation, que ce soit au Léo, au municipal, etc. Et c'est précisément parce qu'à un moment donné, les acteurs essentiels à l'intérieur de ce parti n'ont pas bien compris le positionnement qu'ils doivent avoir et le parti a perdu de sa superbe. Donc, je veux dire à partir de maintenant que comme nous avons déjà un bon candidat à Keremouna, dont on peut travailler à la consolidation de la candidature, on peut l'entourer et lui donner la substance politique qu'il faut. Comme nous l'avons fait en 92, il est important que le SDF mette aussi déjà sa candidature sur la table. Pourquoi ? Avant de poser ta question, je t'aime bien pour ne pas m'égarer. Parce que si la candidature du SDF s'exprime, ça sera une deuxième candidature anglophone de haut niveau avec des aspects que le recteur a évoqués que le SDF remplit parfaitement. Maintenant, on va faire asseoir nos deux grands candidats anglophones pour qu'ils trouvent un compromis. Parce que notre combat pour la réhabilitation de la communauté anglophone n'est pas simplement à la présidence de la République. Nous voulons avoir un président de la République anglophone. Si nous l'avons, il va devoir avoir un premier ministre francophone. Et si nous avons ce premier ministre francophone, il doit être soutenu par une majorité à l'Assemblée nationale. Si nous avons cette majorité à l'Assemblée nationale, nous pouvons poursuivre le rééquilibrage, le rendre l'équité, en faisant en sorte que le président de l'Assemblée nationale soit aussi un anglophone avec un président anglophone à la tête. Parce que la situation que nous avons actuellement, c'est que le président est francophone, le président du Sénat est francophone, le président de l'Assemblée nationale est francophone, le président du Conseil économique et social est francophone, le ministre des Faces, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, le président du gouvernement, je prends d'abord les institutions qui incarnent la souveraineté du pays. Nous voyons que les anglophones ont enduré cette situation d'inéquité. Et le choix que nous devons faire, c'est donc d'avoir une grande coalition qui se fait autour d'un candidat anglophone, mais avec des ententes à l'intérieur, pour que Kanton ne soit pas en reste, que Kabel Liby ne soit pas en reste, qu'il ne soit plus de candidats perturbateurs de la possibilité de gagner l'élection, mais qu'ils entrent dans une grande discussion de gouvernement, là où ils ont parfaitement leur place. Je vois bien M. Maurice Cantot comme premier ministre, je vois bien M. Kabel Liby assumant un ministère de haute souveraineté pour consolider son expérience. Il est jeune. Ensuite, je vois l'un de nos grands candidats à faire de ce gouvernement. Oui, oui, je suis en train de montrer la stratégie gagnante. Je suis dans la stratégie gagnante qui doit amener tous ces gens-là au consensus. Et, je ne termine pas là, neutraliser M. Jamin, neutraliser les billets et ensemble qui sont, qui j'ai rejeté, j'explique comment, non neutraliser dans le sens où, d'abord, pour la raison, M. Jamin n'est pas là, mais la clé n'est pas ici. Non, M. Jamin n'est pas là, mais vous n'avez pas trouvé ce genre de mots. Non, 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 mais quand je parle de la neutralisation, je parle de faire la sorte de... Non, pas de neutralisation physique. Non, pas physique, mais la neutralisation... Vous n'allez pas faire... Attendez d'abord, attendez d'abord. Vous n'allez pas faire une campagne pour certains candidats et une contre-campagne pour des éventuels d'autres candidats. Ça sonne mal. Je suis en train de faire ce que mon opinion politique me demande de faire. je veux un candidat anglophone de large consensus on a compris tous ceux qui vont oeuvrer tous ceux qui vont oeuvrer on a compris tous ceux qui vont oeuvrer pour disperser la probabilité la possibilité de ce consensus nous devons les neutraliser et ces gens là c'est ceux qui ont organisé des alliances parasitaires sans l'endemettre on a compris passons la parole au seul anglophone d'ailleurs qui est sur ce plateau parce qu'habituellement nous nous parlons pour les anglophones et on ne leur demande même pas ce qu'ils pensent vous avez parlé pour les anglophones tu as marcé, laisse moi te dire que j'aurais dû, si tu m'avais bien présenté j'aurais dû d'abord commencer à te remercier et à remercier la chaîne et à vous encourager à faire en sorte que de maintenant jusqu'en 2025 la question de la stratégie de l'opposition à l'élection présidentielle et aussi de la stratégie du parti au pouvoir deviennent des questions primordiales comme pour cela je vous félicite merci beaucoup Abel Elim Bilobé Michael le fait que je vous pose la question à deux niveaux premier niveau qu'est-ce que vous pensez de la candidature de monsieur Akéry Mouna maître Akéry Mouna du côté de l'univers deuxième côté de cette question vous en tant que fils du nord-ouest et du sud-ouest dont anglophone êtes-vous à l'aise avec une candidature de maître Akéry Mouna Mr. Aïsie before I answer you let me say I heard Mr. Elim Bilobé saying that I'm referring to the social democratic front SDF I'm not a militant of the SDF but I think it is strong to reduce the SDF as a party which is an anglophone party because if SDF was an anglophone party the alleged victory the stolen victory of 1992 would not have been possible so that said coming back to your question the investiture of Maitre Akéry Mouna Maitre Akéry Mouna by the party in the world president is still with us you see I've always had it I'm always asking this question what is the role of political parties in Cameroon because if we want to talk about a political party we want to look at the political party as they teach us in the faculty that these are associations which are having these are groups or entities which have a role which is to fight to acquire and exercise power then we will look at a party like Party Universe which like my predecessors have described rightly described it as Nyangou which is Nyangou party taxi party this is a particularity you see that this is not something which it should even be a call for our discussion it's just because I think we find ourselves in the situation in a country where maybe there are some this is to me a no event issue that should not even preoccupy Cameroonians 2025 is still ahead of us we are still in 2024 and so by the time that 2025 comes maybe we should start we should start discussing about these issues when the electorate is called is convened that people should go out to vote as of the time being I think that it's still too early for us to judge to say that a criminal and party universe we don't know so in human human is this human society so it says that the human thoughts are such that you cannot say with certainty so things can change overnight that we today are looking at party universe as party nyango whereas it becomes not party nyango but party data as this RDPC so one never knows but I think for the time being the experience of party universe to me is such that when they're talking about political parties in Cameroon universe has never been a political party to me because it is just some business party it doesn't have the interest of Cameroon it's not too rough it is a business party it doesn't have the interest of Cameroon I've had because if it has then Akere Muna is making also business businessmen businessmen can do you agree with his candidature I'm not am I the one I'm not I'm an anglophone as the moderator was asking I'm not I'm not in the position to choose his candidature or not as an anglophone as an anglophone as an anglophone as an anglophone My position is not who is a candidate in this country. My question, my preoccupation remains who is capable to bring justice. Even at the francophone. Who is capable of a value position? Sorry? Your position is a value position. So, my question, what Camerounians have gone through today, what we have been through today, is because we have been blended with individuals. We have not built a society which is based on values. We are not in an anglophone and francophone. The values are not in an anglophone. We are not in an individual. Understand what I'm saying? Though we from the history of our country we can say... Don't you expect an anglophone as a president of Cameroon? Anybody can be the president of Cameroon. Even the francophone. Toujours. The problem which I would call Cameroonans to do is to look at the policies which are being put forth by a candidate. Vote for policies, don't vote for individuals. to look at the policies of Cameroonans. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you.